C'est peut-être que joyeux quand on passe un petit moment comme ça avec Sylvie, avec Karine. Non mais c'est vrai, on se régale, puis vous souriez tout le temps. Quel charme, quelle gentillesse. Alors oui, l'hôtellerie, on innove, tiens donc. Eh oui, alors forcément, il y a beaucoup d'hôtels qui... Ah oui, regardez, si. Qu'est-ce qu'il y a comme ça aujourd'hui ? Mais c'est vrai qu'il y a plein d'hôtels qui sortent partout en France, partout dans le monde. Alors aujourd'hui, on a compris qu'il fallait un décorateur, forcément. Quand on crée un hôtel, quand on est à la tête d'un groupe hôtelier ou même quand on a un petit hôtel, on va chercher en général une signature pour décorer l'hôtel, pour le mettre en valeur. Personnalité. Personnaliser une personnalité aussi. Et là, c'est particulier. Alors évidemment qu'il y a des décorateurs, il y a les décorateurs internes du groupe et puis il y a un groupe de jeunes décorateurs, un duo de jeunes décorateurs français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va plus loin. J'entends dire qu'aujourd'hui, quand on choisit un hôtel, on choisit aussi l'expérience qu'on va vivre autour. Alors là, l'hôtel s'est installé dans un hôtel particulier du 18e arrondissement, dans le Sentier, à Paris. Ce qui est assez... Un grand, grand bâtiment comme ça, quand on connaît ce quartier, on se dit, tiens, ça a été avant, donc, hôtel particulier, puis un grand bâtiment pour le textile, les tissus, puisque c'est le quartier des tissus. Là, ils ont vraiment rénové parfaitement. C'est-à-dire que patrimoine, avec les architectes du patrimoine français, et puis ils sont allés quand même chercher les codes parisiens, des titis parisiens, enfin, les codes de la décoration parisienne, avec, vous savez, le parquet en croix de Hongrie, avec les moulures, avec des choses comme ça, mais néo-parisiens, avec cette espèce de code d'aujourd'hui. Je trouve qu'on s'y sent bien et l'expérience qu'on y vit sont des expériences de concerts. Ils font des mini-concerts, ils font des ateliers de wit-yourself avec des start-up. On peut dormir, hein ? Éventuellement, moi, je dis, même dans l'expérience ultime à l'hôtel, c'est dormir. Et bien dormir. Alors, bon, je n'ai pas essayé, je n'ai pas dormi encore. Regardez. La philosophie de l'hôtel, c'est tout d'abord s'implanter dans un quartier qui est en perpétuelle évolution, comme le quartier du Sentier à Paris. Il était connu dans les années 50 pour tout ce qui était confection de tissus. Et puis, avec le temps, on a vu des start-up, on a vu aussi la presse s'y installer. Donc, le quartier bouge, continue à bouger. Les hôtels de ce groupe ont la particularité de s'installer dans des quartiers en mutation et dans des lieux insolites. Exemple, le premier établissement londonien, implanté en 2006 dans un parking entièrement revu et corrigé. Mais à Paris, c'est plus chic. L'hôtel a posé ses valises dans un hôtel particulier du 18e siècle. Cet immeuble a été construit par l'architecte Nicolas Dorbet, un conseiller de Louis XV. Il est constitué de trois bâtiments différents classés aux monuments historiques. Une façade rococo a été entièrement rénovée. Deux escaliers de plus de 300 ans, restaurés et déplacés pour être mis en valeur. On a respecté bien entendu l'architecture du bâtiment, mais on voulait aussi avoir le côté industriel du quartier du Sentier à Paris, avec une véranda qui est un puits de lumière sur plus de 7 mètres de hauteur. Étant donné la structure du lieu, l'hôtel a développé des ambiances différentes en gardant la force décorative du bâtiment. Comme des petites pièces, comme des pavés au sol, comme des voûtes. La décoration intérieure des chambres a été confiée à un jeune studio parisien. Le brief ? L'idée c'était de garder le côté très parisien. Et du coup, les designers Amber et Poyer ont proposé de garder la baguette très parisienne, le chevron avec le parquet en chaîne, de très très belles hauteurs de plafond. En 2018, l'hôtellerie change, mais comment ? On voulait dépoussiérer les codes de l'hôtellerie traditionnelles en vraiment mélangeant la vie de quartier, en l'appelant à l'intérieur de l'hôtel pour que nos clients, pour que les touristes, pour que les voisins puissent se retrouver chez nous. On est dans un lieu de vie. Tu pourrais rien. C'est toi en train de dire, ça t'intéresse pas ce qu'on fait ? C'est Karine qui a regardé le grand écran. C'est vrai que c'est magique cette image qu'on a derrière dans ce si joli studio. Sylvie, c'est marrant quand même, parce qu'on a une architecture ancienne, c'est du patrimoine, c'est du 18e siècle, puis on a une jeune génération de décorateurs, j'ai l'impression qu'ils sont jeunes, qui se saisissent comme ça du passé. Exactement. Alors là, d'un côté, on a Amber et Poyer, qui sont les jeunes décorateurs dont on parlait, qui, eux, se sont vraiment occupés que des chambres. Et là, vous voyez, il y a à la fois le respect, vous le dites, visier de la tradition, du patrimoine, avec les codes parisiens, comme je le disais, mais à la fois, on sent que ce sont les couleurs actuelles, il y a aussi tout ce qui est high-tech à l'intérieur de ces chambres, donc eux, ils revisitent les codes anciens, mais en vivant dans leur époque. Il y a un confort aujourd'hui dans l'hôtel, comme vous le disiez, on a envie de dormir aussi, et de bien dormir. Donc c'est aussi ce qui compte. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas suffire. Il faut qu'il y ait un tout. Et là, le tout, il est vraiment bien réussi, parce qu'ils ont su rénover et mettre en valeur le patrimoine de manière forte, et sans le dénaturer, sans mettre un coup de peinture comme ça dessus. Vous voyez, les sculptures au coco de Nicolas Pinault, on les voit entre les deux cours. Voilà, il fallait y penser, il fallait les mettre en valeur. Oui, il y a de la rénovation quand même. Il y a de la rénovation. Mais ça, heureusement, en France, les bâtiments classés et protégés sont extrêmement bien protégés, justement, quand il y a des rénovations comme ça, grâce aux architectes du patrimoine et des bâtis de France. Merci. Et grâce à cette jeune génération dont vous manquez jamais de nous parler et de défendre, bien sûr, les intérêts. Je plaisante. Merci. Merci.